Aujourd'hui nous allons vous parler de comment faire un bon maillage interne quand on a un site à très forte volumétrie et donc on va un petit peu définir ce que c'est le maillage interne, le comparer un peu au maillage externe et puis ensuite on va donner les bonnes pratiques et à la fin même on va sur quelque chose, au delà de la bonne pratique on va juste sur la pratique et vous allez voir à la fin des magnifiques slides où on va voir pratiquement comment on fait les choses quand on doit faire du maillage interne. Beaucoup de fois pratique. On va commencer par se présenter, je suis Guillaume Péronnet, on est avec Sylvain Péronnet les cofondateurs de Your Test Guru Babar et d'autres cofondateurs. Que dire de plus ? Nous faisons des formations et du conseil SEO, voilà. Dans le web depuis une vingtaine d'années, un peu plus, 24 ans, 25 ans, un truc comme ça. Moi c'est Sylvain Péronnet, le frère aîné donc mais je pense que beaucoup, vous êtes déjà beaucoup à le savoir. Aujourd'hui on va vous parler de maillage interne mais on va, on a deux trois slides qui sont convenus qu'on met un petit peu tout le temps à toutes les sauces pour vous expliquer dans quoi ça s'inscrit tout ça. Alors pour dire dans quoi ça s'inscrit, on a ce fantastique schéma que certains d'entre vous connaissent certainement, qui représente le fonctionnement très global du moteur de recherche. Tout commence avec le web, les pages, il faut crawler le web, donc il y a un spider qui vient sur les pages et il récupère les contenus d'un côté et de l'autre côté les liens. Toute l'analyse de contenu, on ne va pas en parler aujourd'hui. Les liens, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et puis à la fin, vous le savez, le classement est fait comment ? On prend les signaux, ici sur ce schéma il n'y en a que deux, la popularité et la pertinence. Et on fait un espèce de, on va dire, de calcul, de petites recettes et hop, ça atterrit au classement. Les pages sont classées entre elles et normalement on a à la fois les plus pertinentes et les plus populaires qui sont mises en avant. Il y a une petite brique de Learning to Rank. J'en parle parce que si vous ne connaissez pas, vous vous demandez ce que c'est. C'est une façon de faire pour le moteur de recherche, pour apprendre. Quand les gens interagissent avec les pages, le moteur de recherche est capable de comprendre à la longue si les pages, elles sont intéressantes pour l'internaute d'après son comportement sur les pages. Et c'est comme ça qu'il calibre l'importance des signaux qu'il calcule pour le classement. Le linking, ça reste aujourd'hui encore, a priori, le signal le plus important. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se positionner sans linking, même si ça me paraît un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est un signal qui est extrêmement important. Et donc, avec un bon linking, il est assez facile de se positionner. Dans l'exposé d'aujourd'hui, on va parler particulièrement du maillage interne. D'abord, je vais expliquer sur ce slide. On va parler d'abord du maillage interne. Pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse à un cas qui est très particulier, qui est celui de la grosse volumétrie. Quand on a un site qui a peu de pages, 10 pages, 100 pages, 1000 pages, 10 000 pages, 100 000 pages, peut-être un peu plus. Ça reste des petits sites en vérité pour un moteur de recherche. Ces sites, ils n'ont pas de difficultés de positionnement qui vont être liés à leur volumétrie. Le maillage interne, généralement, il est à peu près cohérent avec ce qu'on veut faire humainement. C'est-à-dire, la réalité technique et la réalité pratique coïncident à peu près. Et le maillage externe est souvent suffisamment fort pour compenser un maillage interne défaillant. Quand on a un site à très forte volumétrie, à la fin, par exemple, on aura des exemples qui correspondent à des sites qui ont plusieurs millions de pages, voire dizaines de millions de pages. Dans ce cas-là, c'est complètement différent, puisque le maillage interne a un effet parasite, s'il est mal fait, qui peut flinguer un site, même s'il a une bonne popularité externe. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des choses très particulières à comprendre quand on fait de la forte volumétrie. La forte volumétrie, où est-ce qu'on la trouve ? En France, sur les sites français, la forte volumétrie, elle existe principalement pour des e-commerce ou pour des gros sites de presse. Après, il peut y avoir d'autres sites qui ont de la forte volumétrie, mais c'est vraiment les deux cas d'usage typique, sachant que dans un cas, c'est des sites qui sont fort sémantiquement, dans l'autre, pas trop. Donc, c'est des cas assez différents. Mais le maillage interne reste un levier important dans ce cas-là. On va parler un tout petit peu des métriques qui sont liées au maillage, Guillaume. Donc, le maillage interne, et pas qu'interne, globalement, vous le connaissez, c'est le page rank. Et le page rank, c'est une notion assez ancienne, puisque Google a été bâti sur ça, grâce à ça. C'est pour ça que les résultats ont été bons. Et depuis que Google s'est lancé dans ça, tous les monteurs ont intégré une brique de page rank, parfois pas appelée le page rank, mais très similaire, parce que c'est ça qui fonctionne bien. Qu'est-ce que c'est que le page rank ? En fait, c'est simuler le fait que sur des pages, il y ait des gens. Et là où il y a beaucoup de gens, c'est des pages populaires. Et donc, c'est des pages que les gens s'attendent à voir, parce que ça les intéresse, parce que ce sont des pages connues. C'est un petit peu ça qui a fait le succès du moteur de recherche, parce que les gens aiment bien avoir des contenus pertinents. Mais au-delà de ça, si je tape une requête, je cherche une recherche, je sais pas, sur les salamandres, par exemple. Imaginons. Si le moteur de recherche me renvoie un résultat qui correspond à ce que je cherche, je suis très content. Mais si ce résultat, c'est Wikipédia, je suis très content et j'ai confiance. Et Wikipédia est un site populaire. On voit qu'il y a un biais du moteur, qui est le moteur, mais en avant, en fait, grâce à au page rank, il met des choses que les gens vont apprécier de base, parce qu'il y a une popularité sur ces pages. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais c'est ça l'idée, c'est que renvoyer des pages qui sont de qualité, qui répondent aux besoins informationnels, c'est pas suffisant. Il faut aussi que les gens se disent, ce contenu a l'air important, il a l'air intéressant, parce que je sais identifier le site. Et donc, ce modèle, le page rank, donc j'ai dit, c'est beaucoup de gens sur les pages et on appelle ça le modèle du surfeur aléatoire, parce que l'idée, c'est, si je lâchais des nuées de surfeurs, donc à l'époque du lancement du web, on disait qu'on surfait sur le web, parce qu'il fallait montrer que le web, c'était cool, donc d'un point de vue marketing, on disait surfer sur le web. De nos jours, ça se dit plus trop, mais c'est le nom qui restait. Donc le modèle du surfeur aléatoire, c'est je lance plein plein de surfeurs, je les laisse suivre les liens, et puis à un moment donné, je fais une photo et je regarde où ils sont. De façon plus intuitive, on va voir qu'on peut le rapprocher à la route, mais je propose peut-être qu'on passe au slide suivant du coup. Voilà, la différence entre le maillage externe et le maillage interne, c'est littéralement, algorithmiquement la même chose, mais c'est quand même assez différent dans l'esprit, et pour vous faire comprendre la différence entre les deux, on a pris le meilleur exemple, c'est l'exemple de Ikea. Donc Ikea, vous voyez, là, on a une carte, c'est le Ikea, j'imagine, de plaisir. Tout à fait, puisque nous habitons pas loin de plaisir. Le Ikea le plus proche d'ici. Qu'est-ce qu'a fait Ikea ? Ikea, pour avoir du monde dans son magasin, bien sûr, il peut faire de la com', il peut faire du marketing, tout ça. Très bien. Mais surtout, la première chose qu'il va faire, et la même chose, c'est la même chose que vont faire les commerçants qui vont se positionner dans une boutique, ils vont mettre le magasin à un endroit où il y a beaucoup de passages. C'est quoi beaucoup de passages ? C'est là, je suis sur la plus grosse route du coin. Il y a vraiment beaucoup de voitures qui peuvent passer là. Et effectivement, si vous êtes de là-bas, vous savez qu'il y a énormément de passages là, majoritairement parce que le Ikea, il est pas tout seul, il y a des tonnes et des tonnes d'autres commerces, et donc tout le monde vient là le samedi et le dimanche faire leur course. Voilà, donc l'analogie, c'est bien sûr le maillage externe pour un site, c'est la même chose que les routes qui amènent à un magasin physique. Plus il y a de routes qui amènent au magasin, plus le magasin est populaire, plus il est populaire, plus il a de clients, plus il a de clients, plus il a d'argent, plus il rajoute de routes, etc. Donc ça, c'est le maillage externe. Mais on fait aussi du maillage interne. Et le maillage interne, c'est toujours une histoire de route et de chemin, mais un petit peu différente. Vous êtes arrivé enfin chez Ikea, après avoir fait deux heures de route, dont une heure dans les 500 derniers mètres pour rentrer dans le parking. Qu'est-ce qui se passe ? Vous arrivez dans le magasin. On arrive dans le magasin et là, magie de la magie, maintenant les visiteurs sont dans le magasin et ce qu'on veut, c'est que le magasin soit populaire. Et donc comment on fait pour que le magasin soit populaire ? Il faut qu'il y ait du monde dedans. Comment on fait pour qu'il y ait du monde dedans ? Il faut qu'il ne trouve pas la sortie. S'il ne trouve pas la sortie, il reste dedans et donc il y a toujours du monde. C'est le modèle Ikea. On rentre, on y passe des heures. C'est le modèle du casino. Vous restez parce que vous ne voyez pas la lumière du jour, vous n'avez pas envie de sortir. C'est exactement la même chose. Si vous restez plus longtemps à un endroit, vous allez acheter plus et vous êtes dedans. C'est populaire. Et donc l'analogie, c'est le maillage externe, c'est les routes qui amènent dans le magasin. Le maillage interne, c'est le cheminement dans le magasin, dans les rayons qui fait que vous restez sur place et que vous allez visiter tous les rayons plusieurs fois éventuellement pour finir par sortir un petit peu d'argent. Donc c'est la même chose en fait, le maillage interne au niveau d'un site magnifique. L'alliance des routes qui vont au magasin et des bons chemins dans le magasin, c'est ça qui amène par hasard devant des beaux tapis. C'est dit, même si on va parler aujourd'hui que du maillage interne. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait le meilleur maillage interne possible quand on est un très gros site ? Parce que si on est une boulangerie, le maillage interne est facile, le chemin c'est je rentre par une porte, je sors par l'autre porte, je traverse la boutique, parce que je n'ai pas le choix. Quand on est Ikea qui a beaucoup de rayons sur plusieurs étages, comment est-ce que je fais le meilleur chemin ? Donc il y a une vraie réflexion qui est complètement différente et pour un très gros site, un bon maillage interne est très très différent de ce qu'on fait pour un site à petite volumétrie. Si vous avez les mêmes pratiques de maillage interne quand vous passez d'un site qui a 100 000 pages à un site qui a 10 millions de pages, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou ce n'était pas bien pour le site à 100 000, ou ce n'est pas bien pour le site à 10 millions, mais il y a une inadéquation dans les pratiques en tout cas. Et aujourd'hui, on va surtout parler de la mission gros volume. Et donc on va voir trois points, on va vous dire quels sont ces points, puis ensuite on va point par point voir ce que ça implique. Donc le maillage interne, c'est quoi les objectifs ? C'est mettre en avant quelques pages importantes sur les mots clés à forte valeur, comme vous voyez, c'est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il y a un arbitrage à faire déjà de base. On ne veut pas forcément pousser toutes les pages de la même façon. C'est même la pire des situations. J'ai un e-commerce, il y a des produits sur lesquels j'ai des marges importantes. Il y a des produits, je sais, ça convertit mieux. D'autres, je ne gagne presque rien. Je ne vais pas favoriser tout le monde pas et je veux que les pages qui me rapportent plus, elles soient mieux positionnées en Google que les autres. Donc le maillage interne, ça va consister à faire un déséquilibrage pour pousser ce qu'on veut. Ensuite, on va s'assurer que... C'est un peu une variante. Un peu. Mais on verra. Ça a l'air là pour l'instant une variante, mais on verra dans le détail que ce n'est pas le cas. On va s'assurer que les pages produits articles ont une bonne chance de se positionner. Donc là, c'est vraiment un système de vérification. J'ai un maillage existant et on va regarder ce qu'il en est. On va adapter notre pratique. Il faut voir quelque chose juste. Le premier bullet point, c'est quelques pages. Le deuxième, c'est les nombreuses pages. Donc sur un e-commerce, je veux mettre en avant les 10-15 produits stars. Je fais une technique particulière pour ça. Qu'est-ce que je fais pour mettre en avant les 10 000 produits suivants qui sont importants, mais moins rentables ? C'est ça la question. Et donc, je ne peux plus adopter la même méthode de maillage quand je dois faire 10 000 pages versus quand je devais en faire 10 par rapport à plusieurs millions. Et pour finir, on va voir comment on fait pour que quand on a un gros apport de trafic extérieur, comment on fait pour un petit peu faire en sorte que les surfeurs aléatoires vont bien de façon fluide sur le site. Et donc, la popularité circule bien aux endroits où on veut et de façon assez large. Justement, pas comme les points précédents où c'est un petit ensemble de pages ou des pages précises. Là, on va être sur des plus gros flux. On va commencer par cette partie. En fait, c'est amusant, c'est que sur les trois bullet points, on les a mis dans un certain ordre, mais on commence bien sûr par le dernier. Tout à fait naturel. Il est très bien fait cet exposé. Comment est-ce qu'on permet la circulation la plus fluide de la popularité acquise à l'extérieur ? Première chose qu'il faut comprendre, c'est que le maillage interne, son rôle, c'est quoi ? Il y a certaines pages de votre site qui sont liées depuis l'extérieur. Vous avez un apport de visiteurs depuis l'extérieur, les routes qui amènent dans le magasin. Ces personnes qui arrivent dans votre magasin, elles arrivent au niveau de la porte. Et après, il faut les disperser un peu partout dans votre magasin. Donc le maillage interne, il a un premier but qui est de faire cette dispersion pour essayer de faire en sorte que les visiteurs soient le plus possible dans le magasin, un petit peu partout. Il y a dans la théorie du page rank quelque chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que quand on fait cette simulation du surfeur aléatoire pour calculer la popularité, on c'est le moteur de recherche bien sûr, le surfeur aléatoire, il se promène aléatoirement, mais quand il n'est pas intéressé par suivre aucun des liens d'une page, il fait ce qu'on appelle une téléportation, c'est-à-dire que littéralement il disparaît de la page qu'il est en train de visiter. Comme si vous aviez quelqu'un qui était chez Ikea, vous êtes chez Ikea, vous êtes au rayon cuisine, vous pouvez aller voir les tapis, vous pouvez aller voir les salles de bain, vous dites j'en ai marre, je m'en vais, et vous sortez le téléporteur de Star Trek pour aller chez Primark qui est le magasin d'à côté. Si vous faites ça, vous faites une téléportation. Ça n'existe pas dans la vraie vie, je vous le dis tout de suite, mais sur le web ça tombe bien, ça existe, et le problème c'est que quand on fait du maillage interne, le page rank étant thématique, c'est-à-dire que le page rank va dépendre de la popularité entre une page qui fait le lien et la page qui reçoit le lien, et bien si la proximité thématique est mauvaise, il y a une forte probabilité de téléportation, c'est-à-dire que si vous faites un maillage interne qui n'est pas thématisé, alors vous allez perdre de la popularité. La popularité qui arrive chez vous, vous allez la redonner à l'ensemble du web parce que vos liens ne sont pas bien thématisés à l'interne. Donc un mauvais maillage interne peut vous faire perdre de la popularité. Alors ça c'est un truc sur lequel j'insiste, parce que souvent on croit qu'un maillage interne, au pire il ne sert à rien, au mieux il me donne quelque chose. La réalité c'est pas ça. Un maillage interne, au pire il me fait perdre de la popularité, au mieux il m'en fait gagner, et il y a une graduation entre tous les cas possibles là-dedans. Donc ça c'est le premier truc à comprendre. Et donc pour avoir la meilleure fluidité, Guillaume, et le moins de téléportation, comment on fait ? Eh bien il faut mettre en place des liens qui pointent entre des pages qui sont en relation sémantique assez proche. Donc pour ça il y a tout un tas d'outils qui existent. Nous on a mis un screen d'un outil que l'on connaît bien, mais peu importe, il y a sûrement d'autres outils. Donc utilisez ce que vous voulez, mais c'est important en tout cas vraiment de dire si j'ai une page qui parle de cuisine, je fais un lien vers une page qui parle de cuisine. C'est quelque chose, la sémantique comme ça, la proximité sémantique, ça se calcule automatiquement. Il y a des algos pour ça, il y a des outils, il y a tout ce qu'on veut. Donc on n'a pas vraiment d'excuses de ne pas mettre ça en place. C'est facile à mettre en place. Il y a quand même une petite difficulté, c'est que ces liens, pour qu'ils soient efficaces, Sylvain ne l'a pas vraiment dit, il a dit que le pageant qui était thématique, mais le pageant qui est aussi raisonnable, et ça veut dire que les liens qui ont le plus d'importance, c'est les liens qui sont plein texte dans les endroits importants des pages. Donc on est capable assez facilement de savoir que deux pages parlent à peu près de la même chose, on peut faire un lien, mais à ce moment-là, pour faire le lien, le meilleur endroit, c'est plein texte, c'est-à-dire qu'il faut quand même penser à quel endroit on le met dans le contenu. Donc il y a quand même une petite difficulté. Normalement, comme les contenus sont rédigés par quelqu'un, il suffit que l'instruction soit là de mettre un lien vers un autre contenu qui fasse du sens et tout se passe bien. Par contre, c'est vrai que quand vous arrivez et qu'il y a 200 000 pages où il n'y a pas de liens et qu'il faut les rajouter, ça demande un petit peu de travail. Il y a des bonnes pratiques sur l'insertion des liens en plein texte. C'est plutôt en haut de texte qu'on les met, ça c'est un truc qui est souvent assez connu. Mais la réalité, c'est qu'aussi Google, dans sa manière d'analyser la sémantique, en fait, notamment la sémantique liée au lien, il a un boost sur le contexte du lien. Et le contexte du lien, c'est une fenêtre de mots, les mots qui sont avant et après le lien. Donc c'est une petite fenêtre glissante qui fait 20, 25, 30 mots, on ne sait pas trop exactement, qui sont ceux les plus importants. Donc si vous mettez un lien plein texte, le meilleur endroit pour le mettre, c'est en haut de texte, mais surtout au milieu d'un contexte qui correspond bien à la thématique de votre lien, en fait. Et la thématique du lien, c'est un peu la thématique commune entre la page qui fait le lien et la page qui reçoit le lien. Et donc idéalement, le contexte, c'est un texte qui fait le pont entre les deux thématiques, quand c'est des pages qui ne sont pas tout à fait dans la même thématique. Peut-être un autre point par rapport à ce qu'il y a sur ce slide, c'est l'outil Babar. On n'est pas là pour vendre l'outil Babar, mais il y a deux informations qui sont intéressantes, que vous pouvez regarder quel que soit l'outil que vous utilisez. Quand on fait du maillage interne, un petit peu de manière automatique, il faut faire très attention à la proximité thématique, mais aussi à la duplication entre le texte de la page source et de la page cible. Des textes qui sont dupliqués, ils sont toujours en proximité sémantique. Et donc quand on utilise un outil pour regarder la proximité sémantique, il va toujours envoyer aussi des textes qui sont très très proches sémantiquement, parce qu'en fait c'est les mêmes textes. Et cela, il faut éviter de faire un lien dessus, parce que vous avez un risque de cannibalisation qui va se créer en fait à cause de ça. Et donc il faut vérifier que vous avez une sémantique qui est proche, mais que syntaxiquement les pages ne sont pas les mêmes. Petit truc à vérifier, ce qui peut être très besogneux parfois, et donc c'est pour ça que des fois on utilise des outils aussi pour cette partie-là. Guillaume regarde les slides, je vais donc parler pendant ce temps. Là c'est le même slide, mais avec un screenshot de notre autre outil. C'est pour le cas où vous ne connaissez pas encore les contenus qu'il va y avoir et donc vous faites le maillage avant de mettre les contenus en ligne. Et donc là il faut mesurer la similarité plutôt entre les SERP ou entre la sémantique des SERP, pour vraiment être capable de savoir si faire des liens ou pas. En l'occurrence ici, avec l'outil UrtexGourou, hop je passe. L'avantage de cette approche, Guillaume, il n'est pas que sur d'ailleurs le maillage et la popularité. Oui, de façon globale, vu qu'on met plein de contenus qui parlent à peu près de choses similaires, de thématiques similaires, ça donne vraiment une autorité. C'est-à-dire que vraiment votre site, si je suis un moteur de recherche, je le regarde, je vois qu'il couvre bien la thématique, il la couvre de façon multiple, il la couvre largement, donc vous êtes de confiance pour cette thématique-là. On a un exemple ici de mise en place de ce genre de pratique sur un site, 500 000 pages, on a fait un maillage en cocon, ça monte assez bien. Ce qu'on voit, ce qui est amusant, c'est que les contenus ont été rajoutés au fur et à mesure, tous les mois, jusqu'à à peu près fin 2022. Donc il faut partir du principe que, attendez, je vais prendre le pointeur ici, à partir de là il n'y a plus de contenus qui sont rajoutés à peu près, et c'est rajouté de manière constante. Alors c'est amusant, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une belle update Google qui a donné un coup de boost au contenu déjà existant, mais sinon on voit que ça monte en fait, la visibilité, donc c'est l'indice de visibilité de Sistrix qui est important. Ici, Sistrix, nous on n'a pas de concurrents, on n'a que des confrères, donc un très bon outil chez nos confrères, et qui permet de voir l'augmentation de la visibilité. La seule opération qui est faite sur ce site, c'est rajouter les contenus dans un maillage interne en forme de cocon, et quelques liens au fur et à mesure, bien sûr, des choses. Je n'ai pas mis le site, parce qu'en fait, si on met un peu plus d'infos sur le truc, on voit tout de suite quel site c'est. C'est un site qui est sur une thématique « Your Money, Your Life ». Voilà, c'est juste peut-être le seul point qu'il est important de dire. Pas de commentaire, Guillaume ? Non, pas plus. Parfait. Alors ensuite, on va passer à un des deuxièmes points, de notre bullet point de tout à l'heure sur l'intérêt de faire du maillage interne, et là, on va passer à la vision « sniper », c'est-à-dire mettre en avant quelques pages importantes sur des mots-clés très fortes valeurs. Cette vision-là, elle n'est absolument pas du tout reliée à la volumétrie d'un site. On le fait même pour un petit site. Alors comment est-ce qu'on fait, Guillaume ? Eh bien, on lance un calcul de PageRank sur le site, et on a pour chaque page une valeur de PageRank. Le PageRank est entre 0 et 1 sur le web, donc tout a une petite fraction, c'est pour ça qu'on n'a que des petits chiffres. Mais là, c'est du PageRank interne, donc on a entre 0 et 1 à l'interne de notre site, parce qu'on ne regarde que notre maillage interne, on ne regarde pas la popularité qui vient de l'extérieur. Donc sur ce site, c'est poms.org, magnifique site, vous verrez. La homepage est première, en popularité, ce n'est pas vraiment surprenant. Puis ensuite, il y a un truc sur le crédit collaboratif, etc. Tout un tas de pages. Ça, c'est la réalité du maillage qui est là, là tout de suite. Et maintenant, la personne qui possède le site, en l'occurrence, c'est nous aussi, si on se dit que tout en bas, on a les robots faisant le ménage pour HTML, si on se dit que c'est ça qui devrait être mieux positionné dans Google, c'est ça que je veux pousser, il faut que je modifie le maillage des autres pages pour pointer vers cette page, tout simplement, de façon très basique. Et donc, on va rajouter des liens de cette façon-là. Je vais passer le slide d'après, je vais revenir sur celui-là après, on va faire en deux fois, mais on va donc avoir ce qu'on appelle une gestion fine. Mais en fait, ce qu'on appelle une gestion fine, c'est quand même un principe assez crétin. C'est que je fais des liens en force vers les pages les plus importantes que je veux pousser, je refais le calcul et j'enlève les liens qui sont vers les pages, qui sont celles que je ne veux pas mettre en avant. Donc, on est vraiment dans une approche, je simule, je fais effectivement, je recalcule, je simule, je recalcule, etc. Et donc, on peut faire ça avec plusieurs outils, ce n'est pas les nôtres, donc j'en profite pour faire de la promo pour d'autres outils. Vous pouvez utiliser Screaming Frog, qui est un excellent outil pour tout faire, mais de toute façon, je ne vous l'apprends pas. Normalement, c'est l'outil que tout SEO doit avoir, avant tous les autres, tous les SaaS, etc. Il faut avoir Screaming Frog. Je suis désolé de ce que je dis pour nos collègues. Et donc, on peut utiliser Screaming Frog pour crawler. Screaming Frog permet maintenant de faire du PageRank raisonnable. On peut utiliser des outils type GFI ou des scripts en Python pour calculer le PageRank efficacement, donc ça fait les choses. Et il y a des outils qui peuvent faire directement le calcul à partir d'un crawl. Oncrawl le fait, SEOlizer le fait, et j'imagine aussi beaucoup d'autres. J'imagine que Botify doit le faire, etc. aussi, sans doute. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on fait pour faire ce maillage interne très fin. Je vais revenir juste sur le petit graphe en camembert très moche qui est au milieu. Ce graphe en camembert, Guillaume, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente ce qu'on appelle la dilution. C'est-à-dire qu'on a un maillage interne, mais à un moment donné, on fait des liens vers l'extérieur du site. Quand on fait des liens vers l'extérieur du site, le PageRank qui est sur le site s'en va ailleurs. Donc, c'est intéressant de mesurer quelle quantité potentiellement on perd. Peut-être que c'est une quantité qu'on récupère, parce que peut-être qu'on pointe vers un site tiers qui renvoie vers nous, et donc finalement, on récupère. Mais là, on ne va pas aller jusqu'à des choses compliquées comme ça. On reste sur ce qui est interne. Sur ce site, on propage combien, Sylvain, vers l'extérieur du site ? 41% de la popularité du site est renvoyée à l'extérieur. Alors, c'est énorme. Il faut dire que c'est un site dont l'objectif est plutôt de pousser la popularité de sites qui sont extérieurs. Ce n'est pas forcément choquant. Mais si c'était un site qui n'est pas un site de Vandolien, ce serait beaucoup trop. Il y a des bonnes pratiques. Et ce qu'on voit un petit peu à la louche, c'est que la bonne pratique, c'est qu'il ne faut pas faire sortir plus de 10% de sa popularité à l'extérieur. Et il faut en faire sortir généralement au moins 3%. Pourquoi ? Parce que dans la théorie du PageRank, il y a tout un tas de choses qui indiquent que quand le surfeur aléatoire peut quitter le site, il faut qu'il puisse revenir. Et avec une densité de 3% de dilution vers l'extérieur, c'est là où on a le meilleur compromis entre le surfeur aléatoire reste et quand il part, il va revenir. Donc, entre 3% et 10%, c'est admissible. Notamment, un site qui n'a aucun lien sortant, c'est une erreur. Si dans votre maillage vers l'extérieur, vous n'avez par exemple que des liens nofollow, pas de liens dofollow, jamais sur un site, en fait, vous perdez en référencement. Donc, il faut forcément des liens vers l'extérieur. Mais pas trop. Pour ceux qui se demandent comment on calcule cette dilution, ça paraît mystérieux quand même. Je sais combien je mets vers l'extérieur. En fait, quand je fais mon calcul de PageRank, tous les liens qui pointent vers l'extérieur, je les agrège en créant une page virtuelle qui s'appelle par exemple Extérieur. et je calcule le PageRank de cette page. Quelque part, elle est à l'intérieur de mon site, puisque des liens pointent vers elle. C'est une page virtuelle que j'ai créée. Et si je ne sais pas, si ça fait 0,1, je sais que c'est 10% du PageRank du site qui va vers cette page et donc vers l'extérieur. En fait, c'est assez simple. Je l'ai déjà dit. Et maintenant, on va passer à la gestion de la très grosse volumétrie. Donc le cœur de notre exposé, c'est ce que vous allez voir à partir de maintenant. Et donc ce qu'on veut, là, c'est s'assurer que les nombreuses pages produits ou des articles, si on est dans la presse, ont une bonne chance de se positionner. Donc là, la problématique, elle est complètement différente. J'ai 20 millions de pages sur mon site. Sur les 20 millions de pages, j'ai par exemple une Marketplace qui va faire 7 ou 8 millions de pages. Comment est-ce que je fais pour garantir que les meilleurs produits de la Marketplace récupèrent de la popularité suffisamment pour pouvoir se positionner dans Google ? Et il y a une vraie problématique qui est compliquée. Pourquoi ? Parce qu'en pratique, ce que la plupart des gens font jusque maintenant, ce n'est pas bien fait. Je suis désolé de le dire comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. La pratique usuelle qu'on a actuellement en référencement, c'est toujours la même. C'est de faire quoi, Guillaume, d'ailleurs ? Eh bien, de faire ce qu'on voit sur le schéma. C'est-à-dire que j'ai ma page d'accueil et j'ai des catégories. Je veux pousser ma catégorie de vêtements en général, et donc toutes les pages qui sont en dessous, parce que je veux vendre des vêtements. Eh bien, je vais me dire, je vais modifier un petit peu la structure entre les pages principales pour que globalement, il y ait plus de liens vers l'entrée de la catégorie vêtements. Et donc, ça va se répercuter, le page rank, majoritairement sur l'endroit où on a les vêtements. Alors, je vais reprendre un peu ce schéma juste pour vous le réexpliquer plus calmement. Enfin, calmement, quand je parle, ce n'est pas clair. La home page, ici, c'est la dame qui est devant la caisse. En dessous, c'est les catégories, voitures, ordinateurs et vêtements. C'est un e-commerce qui vend des voitures, des ordinateurs et des vêtements, pourquoi pas ? Et ici, vous avez le maillage entre ces pages catégories, la home et les pages catégories entre elles. Et en fait, tel que le maillage est fait, vous allez avoir une popularité qui va être la plus forte pour la catégorie vêtements. Avec ce maillage-là, la page catégorie vêtements est à l'interne même plus performante que la home. Donc, on a ici un site qui met en avant la page principale d'entrée dans la catégorie vêtements. Et le taulier de ce e-commerce, en plus, il a lu beaucoup de littérature sur le siloing, l'éco-con-sémantique, etc. Donc, les catégories en elles-mêmes, donc l'intégralité de la catégorie sous la page catégorie, c'est architecturé sous forme de silos étanches, thématisés. Ce qui est une pratique que certaines personnes ont dans ces domaines-là. Eh bien, faire ça, attention, c'est une erreur. Pourquoi ? Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre pourquoi. Donc, c'est une erreur terrible, parce qu'en fait, littéralement, ça a l'effet inverse de celui qu'on veut obtenir. C'est une erreur terrible, parce que, quand on fait ce schéma-là, on ne prend pas en compte la réalité de la catégorie. On dit la catégorie, c'est les voitures. Ça ne veut rien dire. Combien de pages ? Est-ce qu'elles sont vraiment proches les unes des autres d'un point de vue thématique, etc. ? C'est ça qui est important. Et cette catégorie voiture, elle est dans un site qui parle aussi d'ordinateur. Combien de pages pour la catégorie ordinateur ? Est-ce que c'est le même nombre de pages que dans la catégorie voiture, ou pas, etc. ? Quand on commence à se poser ces questions-là, ce qu'on va faire va être complètement différent. Ici, j'ai fait un exemple. J'ai trois silos sous chacune de mes catégories. Je vends très peu de voitures. C'est normal, il n'y a pas tant de modèles que ça, de voitures. Donc, je ne peux pas vendre des milliards de modèles de voitures. Il y a peut-être 100, 200, 300 modèles. Donc, j'ai 100, 200, 300 pages dans la catégorie voiture. Les ordinateurs, c'est pareil. Combien est-ce qu'il existe d'ordinateurs qui valent le coût d'être vendus ? Les MacBook Air, les MacBook normaux. Et c'est fini, en fait. Il n'y en a pas d'autres. Donc, ça fait très peu de références aussi. Par contre, des vêtements, il y a tous les types de vêtements. Et il y a vraiment énormément de références. Il y a donc une catégorie qui est énorme et d'autres catégories qui sont beaucoup plus petites. Et quand on fait ça, Guillaume, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, j'ai dirigé majoritairement le page rank à droite sur les vêtements. Ma page vêtements, elle a un fort page rank. Les deux autres pages ont des faibles page rank. Donc, ça, c'est plutôt ce que j'attendais. C'est top. Sauf que, comme on a du siloing dans les catégories, à droite, ici, la catégorie vêtements a un fort page rank qui va être divisé sur des dizaines de milliers, voire peut-être même des centaines de milliers de pages. Donc, chaque page va avoir un très faible page rank. Gros page rank qui devient très faible pour beaucoup de pages, mais très faible. Au contraire, sur les deux autres catégories, le page rank n'est pas élevé, mais bon, il y a peut-être 100 modèles de voitures, pas élevés divisé par 100, ça fait beaucoup plus que beaucoup divisé par 100 000, 200 000, etc. Et c'est ça, en fait, la véritable problématique, c'est ça l'erreur, c'est de s'arrêter au premier niveau en se disant c'est bon, j'ai tout compris. Non, en fait, il faut vraiment creuser plus loin. Alors, on va vous montrer des résultats numériques, de la réalité numérique. Alors, c'est anonymisé parce qu'on n'a pas l'accord du client pour dire qui il est. Je suis désolé, mais vraiment, on ne peut rien faire d'autre. J'ai quatre catégories qui s'appellent 1, 2, 3, 4, mais je peux vous dire quelque chose. La catégorie 1, ce sont les pages institutionnelles corporate. La home page, les mentions légales, le SAV, etc., les belles FAQ et tout. La catégorie 2, c'est la marketplace qui est associée au e-commerce. La catégorie 3, c'est les pages informationnelles, donc c'est un blog. Et la catégorie 4, ce sont les produits qui ne sont pas marketplace. Donc, c'est ceux qui sont des produits qui sont dans l'entrepôt du e-commerçant, pour faire simple. Donc, voilà les quatre catégories. Et on a ici les page ranks internes pour toute la catégorie. Donc, la première catégorie, les pages institutionnelles captent 0,003% de la popularité du site. C'est très peu. La deuxième catégorie, c'est la marketplace, capte 99% de la popularité. La troisième catégorie, 0,2% et la quatrième, 0,8%. Donc, il y a une catégorie qui est extrêmement forte, qui capte 99% de la popularité. Maintenant, si on regarde le pourcentage de page ranks internes par 100 pages de la catégorie, Donc, j'annule l'effet de la taille de la catégorie. Les pages institutionnelles, c'est 0,03%. Les pages de la marketplace, c'est 7 x 10,5. 0,000005. 7, par contre. Ah oui, c'est 7, pardon, c'est 7. Alors, en pratique, dans les pages institutionnelles, il y a moins de 20 pages. Dans les pages de la marketplace, il y a environ 7 millions de pages. Celle du blog, ça doit être 900 et celle de... Ça clignote beaucoup. Je crois que c'est 1 million pour la catégorie 4, mais j'ai les chiffres derrière. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on croit que la catégorie la plus puissante, c'est la marketplace, 99% de la popularité. Mais littéralement, les pages de la marketplace ont un page rank interne tellement faible que si elles n'ont pas de lien direct, elles n'ont jamais aucune chance de se positionner. Donc, en fait, ce site, il a 7 millions de pages qui n'ont aucun potentiel de positionnement. C'est ça que je suis en train de vous dire. Sur environ, peut-être, 8, 9 millions de pages. Donc, ça, c'est un problème. Que toutes les pages se positionnent à 7 millions de pages, ça n'a aucun sens. Mais il y en a probablement qui sont importantes. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte qu'elles se positionnent. Et donc là, je m'excuse d'avance du look du slide d'après. C'est pour vous montrer que c'est du vrai travail. Voilà le slide d'après. Je n'ai pas menti. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, catégorie 4, c'est toujours celle d'avant. Donc, c'est les pages institutionnelles, le blog, la marketplace, etc. Mais j'ai divisé chacune des catégories en petits blocs. La catégorie 2, elle est divisée en blocs catégories 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, etc. Ce que je fais, c'est que je vais couper mon site en blocs de pages plus petits pour avoir un traitement différencié des blocs de pages. Parce qu'il y a des blocs de pages qui sont prioritaires, d'un point de vue business, et d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Ces blocs de pages, quand je les découpe, ils ont eux-mêmes des pedjanks. Donc, la catégorie 1, je ne l'ai pas découpée, elle vaut toujours 0,03. La catégorie 2, je l'ai coupée en 5 blocs. Je me suis trompé en vousant la dit, la somme n'est pas bonne, mais je m'en excuse. La première, la C2.1, elle vaut 50% du page rank de tout le site. La deuxième, elle vaut 20%. La troisième, elle vaut 10%, mais elle devrait valoir 20% si on voulait que la somme soit bonne. La quatrième vaut 9%. La cinquième vaut 0,09. Comment j'ai fait cette découpe ? Parce qu'en vérité, j'ai des niveaux de priorité. Ce qui va m'intéresser, c'est la catégorie C2.5. C'est les produits de la marketplace qui me rapportent beaucoup d'argent. Donc, c'est ceux que je veux référencer principalement dans ma marketplace. La catégorie 3, c'est le blog. Je n'ai pas de traitement spécial. Et puis, la catégorie 4, c'est les produits qui sont les miens. Et je la coupe en 3. Et il y a peut-être certains produits que je vais vouloir mettre plus en avant que les autres. Ces popularités, ces balances de pedjank, elles correspondent à des nombres de pages. que voilà. La catégorie 1, il y a 15 pages. La catégorie 2.1, il y a 4 millions. 2.2, 1 million. 2.3, 1 million. 2.4, ça doit être 900 000 que j'ai écrit. Non, 990 000, je crois. Ça devrait être 999 000. Et la catégorie 2.5, c'est 1000. C'est celle que je vise. Je veux mieux référencer 1000 produits de la marketplace qui me rapportent beaucoup dans la marketplace. catégorie 3, 900, etc. Comment est-ce que je vais faire et pourquoi j'ai fait cette énorme matrice ? Parce que le seul moyen de faire du maillage interne à très grosse volumétrie, c'est d'automatiser les choses et de bombarder du lien au kilomètre. Parce que chaque lien a très peu de valeur. Si vous faites un lien depuis une page vers une autre page sur un site qui a 8 millions de pages, ce lien ne vaut rien. Ce qui va faire la valeur reçue par une page, c'est la masse de liens qui va être reçue. Et donc, je fais cette matrice parce que ce que je vais dire, c'est que si, par exemple, je choisis la page, la catégorie 2.5 à pousser. Alors, j'ai mis un exemple. La catégorie 2.5, c'est peut-être une sous-catégorie d'une grosse catégorie. Par exemple, exemple hypothétique, bien sûr, dans la catégorie téléphone, sur une marketplace, qu'est-ce qui est en vente ? Des lanières, des câbles, des coques de téléphone et puis des téléphones. Mais les téléphones, en fait, c'est un tout petit nombre de pages. Par contre, quand on vend un téléphone, on ne gagne pas autant que quand on vend un câble USB. Donc, on va essayer de mettre en avant les téléphones. C'est la catégorie 2.5. Ces 1 000 pages que je mette en avant, elles sont rentables, elles n'ont pas de page rank interne, elles sont noyées, elles ne se positionnent pas. Ce que je vais faire, c'est que je voudrais que ces 1 000 pages se partagent plus de 5% de la popularité du site. Vu les balances de page rank, 1 000 pages qui ont 5% de la popularité du site, c'est 1 000 pages qui vont faire du top 10 ou du top 5 immédiatement avec ce niveau de volumétrie de site. Donc, je choisis de dire, mon site, je le priorise pour que 1 000 pages soient positionnées top 10 pour des produits qui me rapportent énormément d'argent. Donc, c'est ça mon arbitrage. Et comment je fais ça ? Il faut que je trouve des liens à faire dans mes autres catégories pour prendre 5% du page rank. Et donc, je ne me prends pas la tête. Je vois, par exemple, que dans la sous-catégorie 2.1, il y a 4 millions de pages qui prennent 50% du page rank du site. Je vais donc dire que 10%, donc il faut avancer jusque là, ici, 10% des pages de la catégorie 2.1 vont faire des liens vers des pages de la catégorie 2.5. Dans la catégorie 2.1, j'ai 4 millions de pages. Dans la catégorie 2.5, j'ai 1 000 pages. Je vais donc, pour chacune des pages de la catégorie 2.1, 4 millions, enfin, pour 10% de ces pages, pour chaque page de la catégorie 2.1, 1 sur 10 va faire un lien vers une page de la catégorie 2.5 et ce lien, ce sera vers une des 1 000 pages prises au hasard. Et je fais ça. Alors, vous allez me dire, mais si c'est pris au hasard, peut-être que ça ne va pas pousser comme il faut. Mais en fait, on est sur des volumétries telles que prendre au hasard, ça se passe très très bien. Et donc, ce qu'on est en train de dire, je génère 400 000 liens d'un seul coup, à l'interne. Je ne me pose pas de questions. Donc, je génère 400 000 liens vers 1 000 pages. C'est-à-dire que je génère 400 liens en moyenne vers chacune des pages que je veux prioriser. Ceinture et bretelles, je le fais aussi depuis une autre catégorie. Je le fais depuis les pages institutionnelles. Elles sont beaucoup moindres. Il n'y en a que 10 qui feront des liens, mais ça peut être vers quelques pages très ciblées, mes meilleurs téléphones. Et puis, ça peut être aussi ici depuis une autre catégorie selon une compatibilité thématique. Je fais ça. Si je voulais pousser une autre catégorie, je le ferai ici aussi, etc. Et donc, mes pages qui ont peu de valeur poussent massivement celles qui ont beaucoup de valeur de manière 100% automatisée. Et c'est pour ça qu'on va avoir des boosts. On fait une étape comme ça. On met en place ce qu'on a vu avec ces trucs aléatoires. On refait le calcul. On regarde si ça correspond à ce qu'on voulait. Donc, si ça s'est bien passé avec l'aléa ou pas. Puis, on recommence. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'en fait, c'est 100% automatisable avec des widgets. Donc, une fois qu'on a créé cette matrice, mais cette matrice, en fait, elle correspond à prioriser les pages qu'on veut mettre en avant. Eh bien, tout est automatisable pour faire du maillage interne à très, très grande échelle. Et on parle de sites qui sont des très grandes marketplaces, des très grands e-commerce ou vraiment des très, très gros trucs de presse. Si vous n'avez pas plusieurs centaines de milliers de pages, je pense que ce n'est pas utile de faire ça, en fait. Voilà. Je crois que c'est fini. Mais oui. En plus, on est dans les temps. Et je crois qu'on doit poser une question au moins. C'est vrai ? Oui. Guillaume, pose donc la question. La bonne dilution, c'est moins de 10% et plus de... J'ai vu la dame là-haut qui a levé sa main en premier. En première. Oui, c'est lui qui est le chef de... Ah, je suis le chef aujourd'hui, donc. C'est plus de 3%. C'est plus de 3%. Bravo. Et alors, vous avez gagné le mug avec nos visages dessus. Eh oui. Tu crois que c'est vraiment un cadeau, sans déconner ? Je ne suis pas sûr. Et une deuxième question par Guillaume pour gagner le mug officiel du SEO Camp. Pardon, de la... Pas la même. Febsem. Mais c'est écrit SEO Camp. À la fin des années 90, pour être cool, qu'est-ce qu'on faisait sur le web ? Ah, c'est là. C'est toujours à côté de lui. On ne sort pas sur le web. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Je vous le donne après. Non. Voilà. Et on passe aux questions. Alors, je vais prendre la main parce que j'ai oublié de traiter les questions swapcard pour les personnes à distance. Donc, on va commencer par elles. Ça marche. Est-ce que vous pensez qu'un maillage de bas de page comme le font certains sites, quelques angles thématisés est efficace ou pas du fait que les liens se situent en bas de page ? Le bas de page, ça marche assez mal. À moins vraiment de le systématiser sur toutes les pages. Pour des grosses volumétries, ça a quand même un apport. Mais objectivement, le widget, c'est mieux. Le widget, c'est typiquement sur le côté de votre article, les autres produits en relation, ce genre de choses. Un truc un peu plus haut dans la page, c'est quand même plus intéressant. Après, sur des sites qui ont vraiment très très fort de volumétrie, ça peut marcher. Il y a un site, je ne vais pas dire le nom en plus, peut-être la personne est dans la salle, mais un site qui n'est ni mauvais ni carré, a un impact potentiellement très fort avec ses liens footers, par exemple. Indice. Tu fais you dat. Question, est-ce que c'est une bonne pratique d'offusquer le footer ou le header ? Alors, le méga menu ? L'offuscation permet de remodeler le maillage interne sans que Google s'aperçoive vraiment de ce qu'on fait, ou plus exactement, on met exactement ce qu'on veut pour Google. La vraie problématique de l'offuscation, c'est est-ce qu'on peut garantir que Google le voit bien comme on veut ? Je pense que la personne parle clocking ou offuscation. Alors, clocking, par contre, ça marche très bien. Mais offuscation, c'est plus délicat. Ah oui, si par offuscation, c'est sur la couche JS ou ce genre de choses, moi, je ne fais pas. Beaucoup de gens parlent d'offuscation, mais en fait, c'est du clocking. La question, c'est, je pense que c'est le terme de la question, c'est est-ce qu'il faut laisser les liens ou les virer du méga menu ? Nous, on est plutôt partisans de mettre la version qu'il faut pour tout le monde, y compris Google. Voilà. Après, faites bien ce que vous voulez. Est-ce que ça marche d'offusquer ? Si c'est bien fait, ça marche. Et après, je vous laisse la main pour les questions, mais je traite la troisième. Est-ce que l'arborescence de la structure d'URL influence en fait le maillage interne ? Donc, j'imagine, c'est de traiter par dossier et de rentrer dans le détail avec des différents niveaux dans l'URL ? Si c'est au niveau de l'URL, ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que ce qui compte, c'est le réel maillage qu'on a fait. Si on a vraiment fait des répertoires dans l'arborescence en termes de, pas d'URL, mais vraiment de niveau, oui, ça a une influence. Mais si c'est juste dans l'URL, moi, après, si c'est matché sur un fil d'Ariane, par exemple, ça a un impact. Ça marche, oui. Et par ailleurs, mettre les noms de catégories, etc. dans l'URL peut avoir un micro-impact. Niveau c'est antique. Après, le problème, c'est quand on veut changer les catégories. Oui. Et ça, c'est ma question. Avec l'indexation prédictive, est-ce que l'URL a un impact sur l'indexation ? Moi, je ne sais pas. Moi non plus. Non, mais vraiment pas. Sur la découverte, non, par exemple, mais l'indexation et la découverte d'une page, ce n'est pas la même chose. Je ne saurais pas dire. Des questions ? Merci beaucoup pour la présentation. J'avais deux questions ou en tout cas, j'avais envie d'avoir votre avis sur deux sujets. D'abord, on a assez peu parlé de l'utilisation des encres et la possibilité peut-être de varier les encres et d'amener un phénomène que Malmontaro appelait la sémantique déportée. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Le fait de se dire les blocs, les liens que je fais vers une page, essayer de varier les encres ? Alors oui. Je pose peut-être de suite ma deuxième question qui est un peu liée. Qu'est-ce que vous pensez du fait, on a un gros site, imaginons qu'on a un énorme site, la difficulté aussi c'est de varier les blocs de liens, même si on arrive à les contextualiser, on a quand même souvent des blocs qui se ressemblent. Qu'est-ce que vous pensez de cet impact-là, de ce poids-là et est-ce que vous recommandez absolument de varier le plus possible tout en restant dans le même contexte ou alors non ? La question est de se dire est-ce qu'un bloc qui est redondant sur toutes les pages, même s'il est contextualisé et dédié à la catégorie, est-ce que son impact n'est pas diminué ? On va commencer par les encres. Alors sur les encres, la question c'est qu'est-ce qu'une encre ? Une encre, en fait, le texte de l'encre est rattaché au contenu qui est lié. Oui, c'est-à-dire que si vous pointez vers une page qui parle de foot et que dans l'encre qui vient d'une page externe c'est, je ne sais pas, c'est cacahuète, la page de foot se met à parler un petit peu de cacahuète du point de vue moteur. C'est vraiment de la sémantique déportée. Je l'ai vu Maël passer tout à l'heure mais c'est vraiment le nom qui convient. Je ne sais pas si il est encore là. Ah, voilà. C'est le bon nom. Et pour la seconde question sur la similarité des blocs ? Oui, alors là par contre c'est plus tricky. Sur un site tu as vraiment très très forte volumétrie. C'est terrible. Plus la volumétrie est grande, plus la similarité des blocs est un problème parce que ça permet au moteur de déterminer que c'est un pattern navigationnel et plus un pattern purement éditorial. Donc là, il y a une vraie problématique. Nous, on essaye au maximum maintenant de faire migrer les liens hors de blocs qui sont trop visibles et d'en mettre dans des blocs de texte plus fins. Mais il y a une vraie problématique qui se pose après c'est comment on identifie l'endroit où poser le lien dans un texte qui est déjà écrit. Il y a des algos de machine learning qui font ça comme YEC et RAKE R-A-K-E mais pour l'instant ça marche moyennement. C'est un truc qu'on a testé avec des clients mais pour l'instant les résultats ne sont pas fous donc on continue à faire des widgets mais ce n'est pas idéal. On essaye de les placer en filoutant un peu le plus près possible des textes pour qu'il y ait une petite confusion et que ce soit un peu différent par template de page mais ce n'est pas fou. Ça rejoint un peu ce que vous disiez à l'instant. Dans quelle mesure un maillage navigationnel type fil d'Ariane va interférer avec tout ce que vous démontriez par exemple sur tout un pourcentage de pages sur lesquelles il n'y aura pas de maillage contextualisé ? Et dans ce cas-là effectivement le crawler n'a l'opportunité que de voir du maillage via fil d'Ariane par exemple. Quand il n'y a que l'un ou que l'autre il n'y a pas de problème. Si par exemple il n'y a qu'un maillage navigationnel sur une page c'est lui qui vaut tout le transfert de la page. Le problème c'est quand il y a les deux le moteur a un arbitrage à cause de la notion de surfeur raisonnable où la navigation a moins de valeur que le plein contenu et donc les liens navigationnels auront moins de poids quand il y a des liens éditoriaux mais en l'absence de liens éditoriaux ils valent la totalité de la transmission de la page. Ah oui oui parce qu'en fait même la plupart des méthodes je vais répéter parce que vous n'avez pas tous entendu est-ce que le moteur arrive à repérer que c'est du navigationnel ou pas ? Ah oui en fait déjà par soustraction de pages le moteur quand il a tout un site il soustrait les pages les unes aux autres pour enlever les parties variables et les parties fixes donc ça ça permet de faire des choses et en fait on ne s'en rend pas compte mais dans la chaîne de traitement de compréhension d'une page web par le moteur il y a une partie qui est visuelle il y a des algos type traitement d'images qui sont utilisés pour comprendre où sont les blocs donc c'est pas l'analyse du code c'est l'analyse de ce qu'on voit et dans ce cas là l'être humain est très doué pour comprendre où sont les menus surtout pour ne pas les voir naturellement en fait le moteur commence à savoir bien le faire donc c'est assez je ne vais pas dire que c'est facile mais c'est un truc qui est assez facile à faire il y a pas mal de codes qui tournent dans YourTex Guru on en utilise plusieurs par exemple qui enlève les menus c'est assez balisé et ça marche assez bien et pour les menus pour donner un exemple de la facilité sur beaucoup de sites s'il n'y a pas de phrase c'est un menu s'il y a juste des mots allez une dernière question et puis on clôture de toute façon vous pouvez retrouver on sera là on est pas loin on est là on est là pendant deux jours même il faut venir jusqu'à notre stand et vous avez deux stands en plus si vous préférez voir Guillaume c'est le stand d'YourTex Guru si vous préférez me voir moi c'est le café voilà ou le stand de Babar ah pardon merci du coup pour la conf j'avais une question vous avez beaucoup parlé d'intégrer les liens directement du contenu mais du coup sur des sites e-commerce IMO offre d'emploi où on va être sur des SERP de produits d'offres etc c'est pas possible d'intégrer des liens dans le contenu principal et il n'y a pas forcément c'est assez frustrant je m'entends désolé il n'y a pas forcément de contenu sur ces pages donc il y a forcément des blocs de liens comment vous traitez cet aspect là ? on fait des faux systèmes de recommandations il y a un widget qui est un faux système de recommandations les personnes qui ont apprécié les offres de plombiers à Paris apprécient les offres des serruriers à Marseille voilà et on fait le lien c'est du pipeau mais ça fait le lien pour le patch rank et ça marche très bien ou on le fait plus brutalement mais c'est un moyen de le faire plus habile je ne sais pas si c'est le bon terme qui passe quoi et ton lien Intex vaut plus que ton lien Signbar ou pas ? ah oui oui mais quand on ne peut pas on fait au mieux merci messieurs pour cette très belle conférence merci vous avez action vous êtes dispo sur vos deux stands on va se retrouver en bas pour le cocktail n'hésitez pas à bien manger bien boire et à surtout échanger et networker entre vous et on se retrouve à 14h merci